Musique Salut à toutes et à tous du sport pour la vie cette semaine fait escale à Orléans, au complexe nautique de la Source. C'est ici que vont avoir lieu les stages J'apprends à nager dispensés par l'ASPTT Orléans Natation. Ce programme d'entraînement est gratuit pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans. C'est le tout premier jour de stage aujourd'hui et ce que je vous propose c'est de partir à la découverte de cette opération initiée par le ministère chargé des sports. La prévention des noyades est bien évidemment une priorité mais apprendre à nager c'est avant tout pratiquer une activité physique complète tout au long de sa vie. Alors c'est parti, on se jette à l'eau. Le dos c'est la meilleure nage pour se mettre en sécurité. Surtout quand on commence à nager et qu'on ne sait pas encore trop trop nager. Comme ça je peux respirer, je peux me reposer et surtout je peux appeler. Je peux appeler papa, maman, j'ai un problème. Au moins il n'y a pas de soucis. Si on fait de la brasse, on ne peut pas appeler. D'accord ? C'est pour ça que sur le dos c'est vraiment la nage la plus importante. Ça c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez des deux semaines durant le stage. Le plus important quand on a du mal c'est qu'on se met sur le dos, se laisser flotter, se mettre en sécurité. Ce programme a été mis en place il y a très longtemps par le ministère des sports pour éviter les noyades en majeure partie. Comment ces stages se déroulent ? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans l'année ? Nous on s'adresse aux enfants de 6-12 ans et on en fait à toutes les petites vacances sauf les vacances de Noël où là on fait la trêve. Sinon chaque petite vacances on propose des stages et on en a déjà proposé aussi tout au long de l'année. C'est-à-dire que les enfants viennent une fois par semaine mais ça c'est pour des enfants de 6e où on est sur du rattrapage. Parce qu'en principe ils ont déjà les 12 ans et il est déjà un peu trop tard. C'est ce que j'allais te demander, pourquoi 6-12 ans ? Parce qu'avant 6 ans c'est trop tôt et après 12 ans c'est un peu tard ? Alors avant 6 ans c'est difficile de faire vraiment de l'apprentissage. Puis après il y a aussi l'histoire de l'autonomie des enfants dans les vestiaires ou autre. Donc ça c'est un peu une barrière. Et puis les 12 ans on estime qu'à 12 ans tous les enfants sont passés par un cursus d'apprentissage avec l'école voire en club. Bien sûr ça c'est encore mieux. Quel est le but pour la SPTT finalement avec ce j'apprends à nager ? Alors le but c'est de répondre au cahier des charges nationales puisqu'on est sensible aux noyades. Mais aussi il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est aussi essayer de détecter des enfants qui pourraient venir après nager en club. C'est ce que j'allais te demander, tu recrutes ? Aussi un petit peu quand même, voilà. Forcément tu formes les futurs champions de demain peut-être, on ne sait pas. Exactement. Le plus important c'était qu'elle nage. Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Je vous ai dit sur le dos le plus important parce qu'on peut respirer. Donc là cette semaine c'est vraiment ce qu'on va essayer d'apprendre en premier. Donc là on est sur des stages j'apprends à nager, donc c'est des enfants que j'ai soit tous les jours, soit deux fois par jour. Et le but comme ça on l'indique c'est vraiment de découvrir l'eau, de faire une première approche. Et là qu'on signe, je veux juste que vous mettiez tous la tête sous l'eau. À mon top. On met la tête sous l'eau, hop et on remonte. Ok, pas mal. Le plus important pour moi c'est qu'ils se mettent en sécurité, donc d'abord se mettre sur le dos. Et au fur et à mesure du stage on essaiera de s'immerger, d'aller sous l'eau, etc. Se les passer sur l'eau, vendre sur le dos. Quelles sont les principales difficultés que les enfants rencontrent quand ils arrivent devant toi ? La première chose c'est qu'il y a des enfants qui n'ont jamais été confrontés à l'eau, notamment ils ne sont pas allés à l'école à cause du Covid par exemple. Et aussi des enfants vraiment petits, qui ont 6 ans, qui ne vont ni aller dans l'eau avec leurs parents, ni avec l'école. Donc c'est vraiment une première expérience pour eux. Apprendre à nager, ce n'est pas facile. On a pu le voir ce matin, parfois il y en a qui paniquent. Comment tu fais toi quand tu fais face à ces enfants-là ? Les enfants qui paniquent, il faut essayer de les rassurer le plus possible, leur donner des objectifs moins élevés, des choses qui paraissent tout basiques, mais pour eux c'est énorme. Donc on essaie vraiment de s'adapter à leur niveau, surtout les mettre en confiance. Le plus important c'est qu'ils ne soient pas dégoûtés de l'eau, qu'ils n'aient pas peur pour qu'ils reviennent. Peu importe s'ils y arrivent ou pas, mais qu'ils se sentent bien à venir à la piscine. Voilà, c'est bien. Tape des pieds, allez on va jusqu'à la frite. Allez, 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 allez. Ok, super, tu as suison, nickel. Très bien, ça va ça a été ? Très bien, super. Sors de l'eau. On l'a dit, parfois tu vois des enfants qui ont déjà nagé, parfois non. Ça veut dire que tu dois t'adapter quand même à certains niveaux, il y a des différences quand même. Oui c'est ça, là il y a des enfants qui sont déjà très bien nagés, par exemple le Dock Rollet. Donc eux, je leur demanderai plus, ils seront souvent pris en tant qu'exemple pour les autres. Donc on fait comme le jeune homme qui sait très bien nagé. Et les autres, comme je vous ai dit, on fait des choses vraiment plus simples, plus basiques. Mais c'est bien, le but c'est qu'ils ne parlent pas du même niveau. Donc à la fin de la semaine, ils ne seront pas tous au même niveau, c'est normal. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'ils progressent tous. Ah oui, c'est ça, c'est le plus important. Ça c'est un stage où vraiment, vu que c'est assez intense, soit tous les jours comme je vous ai dit, ou deux fois par jour, la progression se voit à l'œil à chaque cours. Donc ça c'est top. Et toi tu te régales ? Oui, oui, non, franchement c'est top. C'est des bonnes journées. Les parents sont en général très contents, surtout qu'on offre ça gratuitement. J'ai même vu des parents gênés qui voulaient nous payer. On a dit non, désolé, on ne prend pas d'argent, c'est vraiment gratuit. L'été dernier, on était en vacances, il y avait une piscine, elle était très à l'aise et je sentais qu'elle était prête pour pouvoir commencer à apprendre à nager. Et toi tu attends quoi derrière ça ? Tu attends que ta fille rentre et qu'elle te dise « Maman, je veux aller nager » ou pas du tout ? J'attends qu'elle soit à l'aise dans l'eau pour être plus sereine quand on est en vacances, au bord d'une piscine, au bord de la mer. Du coup, tu as hâte de la ramener en vacances. Le mouvement commence d'ici, tu vois, de ta hanche, hop, de haut en bas, c'est comme ça qu'on avance. Si tu ne fais que les genoux, tu vas être moins efficace, mais c'est pas mal. Apprendre à nager, du coup, pour tes enfants, ça te semble tout à fait primordial ? C'est important, oui, pour la sécurité, pour toutes les activités qu'on peut faire en vacances. On est plus serein avec tout ce qu'on peut entendre au bord des piscines, au bord des lacs. Et puis on est dans une région où il y a la Loire, il y a beaucoup d'étang, donc c'est important pour nous. Il a fait une session assez intensive, à une heure le matin, à une heure l'après-midi, sur une semaine. C'était très bien, il a beaucoup apprécié, mais il était claqué. Et justement, les progrès, tu les vois, toi, quand tu ramènes Georges à la piscine ? Exactement, on a pu voir qu'il n'a déjà aucune appréhension de l'eau. C'est un petit enfant qui peut être un peu anxieux, il n'avait plus aucune appréhension de l'eau, il était à l'aise, il saute. Apprendre à nager, littératie physique, la connexion semble évidente, mais on va demander à Jacques Roussel, médecin fédéral de l'ASPTT, ce qu'il en pense. La littératie physique évoque l'intérêt de la pratique sportive. Pratique sportive qui peut s'exercer en milieu aquatique. A ce titre-là, afin de permettre au plus grand nombre d'aller dans ces activités nautiques et aquatiques, des programmes que l'ASPTT propose sont l'aisance aquatique et le savoir nager. Par le biais de ces connaissances et de ces compétences acquises, la personne aura la possibilité d'accéder à d'autres types de pratiques dont on connaît les bienfaits cardio-vesculaires, respiratoires, sur la personne. Allez, on se prépare, on prend de l'air, on marche, on entretoie, on prend de l'air. Et c'est parti, top, on va mettre sous l'eau jusqu'à 5. Du sport pour la vie à Orléans, c'est déjà terminé. Maintenant, vous en savez plus sur ce programme d'apprentissage dispensé par l'ASPTT. D'ailleurs, rendez-vous sur leur site internet asptt.com pour connaître les villes ou les clubs qui proposent ces stages. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique ou votre niveau, faites du sport. Ciao !